Salut à tous, c'est Greg du Dessin d'Igo et je vais vous parler de valeur de trait. C'est un truc qu'on sous-estime vachement, donc pour vous faire une démonstration de ce que j'entends par les valeurs de trait, j'ai fait un petit croquis juste en amont. Donc j'ai dessiné ce portrait qu'on a ici et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de traits qui sont réellement plus épais les uns que les autres. J'ai travaillé comme ça de façon tout à fait classique et ça va être le moment maintenant où je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, le mettre propre et peaufiner un petit peu le tout. Donc grâce à la table lumineuse, j'ai juste à poser une feuille par dessus et j'ai mon dessin qui ressort en transparence, c'est parfait. Je le vois apparaître en dessous et je vais pouvoir commencer à poser les valeurs de trait. Comme j'en ai déjà parlé un petit peu sur le site de Dessin d'Igo, les valeurs de trait c'est ce qui va me permettre de venir donner du poids à mon dessin, donc dans un premier temps de mettre vraiment propre et dans un second temps d'accentuer certaines zones, que ce soit pour simuler des zones d'ombre ou pour donner du poids virtuel aux objets que je suis en train de dessiner. Donc par exemple, juste les narines ici, je vais non pas les dessiner comme ça de façon très fine, je pourrais mais ce n'est pas l'effet que je recherche, à l'inverse je vais vraiment appuyer les traits ici, peut-être même venir remplir parce que ce sera une zone du dessin qui sera très sombre, c'est un endroit où il n'y a pas de lumière qui vient. Même chose là et pour la bouche, donc les commissures des lèvres, ici je vais les appuyer beaucoup plus que ce trait là et celui qui est au centre ici, je vais l'appuyer beaucoup plus également. Ça permet de donner un aspect beaucoup plus graphique à mon coup de crayon, un petit peu comme de la calligraphie avec du plein et du délié. Donc comme ça j'ai le trait qui se balade et ça donne un peu de vivacité à ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer, je vais pousser ce dessin, je vais le repasser et vous allez pouvoir voir en temps réel à quoi ça correspond et comment je réfléchis quand je pose ces traits. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis de valeur rien du tout et si j'enlève le croquis, juste en dessous, que je viens comparer les deux, vous voyez que ça n'a plus rien à voir non seulement en termes de présence vraiment et de la façon dont ça ressort en termes de précision et en termes d'aspects terminés non plus. Ce dessin a un aspect beaucoup plus fini, beaucoup plus volontaire en termes de exactement ce que je voulais faire et ça vient simplement du trait, j'ai mis aucune valeur rien, aucune indication d'ombre et de lumière, simplement la façon dont j'ai travaillé ma ligne. Donc c'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire systématiquement, ça dépend bien entendu du rendu que vous voulez avoir sur votre travail, mais personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce que ça permet juste avec une ligne, simplement une ligne, de préciser beaucoup de choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme je le mentionnais, la profondeur, le volume des choses, simuler un petit peu d'ombre de lumière, donner une indication, même très légère, de ce genre de choses-là. Donc entraînez-vous à pratiquer ce genre de choses-là. Si vous avez besoin de plus de renseignements, allez voir ce qu'on en dit sur le site de DessinDigo. Et puis en attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé, mettez un like, abonnez-vous pour voir plus de choses et dans tous les cas, on se retrouve à bientôt sur DessinDigo. Sous-titrage ST' 501